Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 223 et je vais mettre en pratique mon entraînement avec ma nouvelle machine à coudre qu'est ce qu'on va faire un double sac à vis allez c'est parti pour me fabriquer ce super sac à vis je vais utiliser du tissu récupéré sur un vieux pantalon d'Ikis tout marave et d'abord je trace deux cercles en utilisant un rouleau de scotch qui feront le fond de mon double sac j'utilise un marqueur à base de craie blanche pour tracer sur mon tissu bleu marine dès que c'est fait je prends un mètre et mesure la circonférence du cercle je vais avoir besoin de découper deux morceaux de 45 cm de long et d'environ 20 cm de haut donc je décou un bout de tissu de test pour avoir suffisamment de matière je transfère mes ronds sur un morceau plus petit et trace avec une règle les deux morceaux de tissu qui feront le corps de mon double sac le marqueur n'est pas l'outil idéal mais le seul qui marche plus ou moins et que j'ai sous la main je trace aussi une bordure de 4 cm sur le haut pour faire un passant pour une corde et je reproduis la même chose sur mon deuxième bout de tissu maintenant que tout est tracé je peux découper tout ça avec une paire de ciseaux en suivant le tracé le plus proprement possible en coupant mes cercles je laisse une marge d'environ 1,5 cm pour avoir de la marge pour le coudre et on va pouvoir passer à l'étape suivante je mets en place ma machine à coudre et pour bien voir mes coutures j'ai choisi du fil jaune je mets des épingles pour maintenir le tissu en place et je vais pouvoir faire ma première couture le passant pour le futur lacet pour fermer le sac j'utilise un point droit plutôt serré et j'y vais doucement j'enlève mes aiguilles au fur et à mesure et essaye de faire un trait le plus droit possible maintenant que mes passants sont cousus je vais assembler les deux corps des sacs et fixer la poignée je le fais maintenant quand cette action est simple plutôt qu'en fin de montage je fais donc deux traits de couture et j'ajoute ma poignée qui est en matière synthétique super résistante comme les lanières de vos sacs à dos maintenant que ma poignée est en place je vais pouvoir fermer chaque poche en posant des épingles pour maintenir le tissu en place et en cousant tout ça avec ma machine mon tissu est maintenant un double tube à l'envers je vais pouvoir épingler mes ronds de tissu en place et les coudre pour former un cylindre avec un fond Cette couture demande un tout petit peu plus de gymnastique mais en faisant attention cela ne pose pas vraiment de problème majeur j'avance doucement et calmement en enlevant les épingles au fur et à mesure et en cousant mon truc qui ressemble de plus en plus à un vrai double sac Pour coudre le fond j'ajuste les deux morceaux de tissu du fond et du côté je mets des épingles régulièrement et continue ça jusqu'à faire tout le tour Reste donc à coudre le fond de la deuxième poche et à retourner les deux poches pour admirer mon oeuvre presque terminé Dernier élément faire passer un bout de paracorde dans les deux passants pour pouvoir fermer mon double sac là aussi rien de très difficile juste long et un peu chiant pour quelqu'un d'inexpérimenté comme moi Voilà ne me reste plus qu'à transférer mes deux types de vis préférés dans mon ancien sac à vis cousu à la main vers mon nouveau sac à vis cousu à la machine super bien avec du fil jaune Le résultat est certainement pas parfait mais bien mieux que ce que je m'imaginais et c'est surtout ultra pratique donc moi je suis super content Bon alors qu'est ce que ça donne Mon double sac à vis Et oui vous êtes tous des jaloux alors oui ça ressemble à une paire de burnes je suis d'accord C'est complètement involontaire mais c'est super pratique pourquoi c'est super pratique paf je cherche mes vis je les achète je les je les chope hop les referme alors il manque un petit barzangon ici pour fermer correctement le sac il ya une poignée c'est ergonomique je peux le trimballer partout je le pose sur mon établi je le pose par terre j'ai accès à mes deux types de vis qui sont du 3 5 25 et du 4 40 et c'est génial et c'est moi qui l'ai fait alors bien sûr il ya des petits défauts le petit défaut c'est ici le passant ou en fait j'ai juste découpé le truc et il aurait mérité de d'avoir un petit coup de couture autour pour solidifier ça mais à part ça pas trop de défauts à mon sac à vis à part le côté esthétique un ça m'a coûté relativement bas zéro en fait puisque c'est c'est du tissu qui a mis sur un de mes yeux pantalons d'ikis et qui était complètement ma raf que j'ai décousu j'ai récupéré le tissu et j'apprends et je pense que ça va être un peu la thématique des projets couture dans les futurs mois c'est des choses qui me sont vraiment utiles et qui me permettent d'appréhender un tout petit peu mieux justement ce nouvel outil au fur et à mesure et surtout un des éléments principaux qui est le fait de d'inverser entre guillemets l'assemblage je donne un exemple typiquement ce que j'aurais fait moi c'est j'aurais fait les deux sacs et ensuite j'aurais essayé de les assembler ce qui est plutôt dit difficile là en fait j'ai préassemblé les deux éléments qui étaient en fait ouverts et ensuite j'ai finalisé mon assemblage cette méthode là et cette façon de marcher en fait c'est ce qui fait par exemple quand les gens qui savent faire ce genre de choses réalisent par exemple un pantalon c'est à dire ils vont mettre les poches en premier avant de coudre les jambes ce qui fait que vous avez un accès relativement aisé justement pour mettre les poches plutôt que si la jambe est fermée ce qui pose plein plein de problèmes au niveau de la couture donc ça va être mon objectif dans les prochaines semaines prendre la main sur ma machine et ça en fait c'est pas vraiment le plus dur ce qui est le plus dur c'est vraiment d'arriver à se mettre dans l'esprit et à concevoir les objets pour qu'ils soient le plus facile à coudre alors évidemment certains vont dire c'est de la gruge puisque je l'avais fait d'abord à la main oui parce que j'en avais besoin donc j'avais pas la machine j'en avais cousu un à la main et je les refais à la machine alors c'est vrai que les traits sont plus propres et alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'utiliser du fil de couleurs pour vraiment pouvoir voir mon trait est ce que mon trait est bien droit est ce que mon trait fait des zigzags à droite à gauche mais pour l'instant c'est plutôt correct ça marche bien et je suis plutôt satisfait du résultat en tout cas c'est un projet super pratique alors d'où est ce que ça vient j'ai vu dans un épisode une vidéo de diresta il y avait un truc comme ça avec six compartiments et c'est là où il mettait tous ses clous et toutes ses vices et j'ai trouvé ça super pratique et beaucoup plus pratique que de stocker ça dans une caisse en plastique où c'est relativement difficile d'aller chercher les dernières vices oui comme vous avez pu le voir la couture c'est un peu ma dernière obsession parce que ça ouvre un champ de possibilités à plein plein de choses et en particulier à me faire des choses qui vont me servir dans mon shop et ça c'est vraiment bien en tout cas j'espère que ça vous incitera à regarder le domaine de la couture moi je suis nul mais j'apprends des choses au fur et à mesure là et c'est vraiment ça qui est intéressant et peut-être aller voir votre grand-mère votre grand-tante votre grand-père qui peut-être sait utiliser une machine à coudre et qui pourra vous bootstraper à ces terrains merveilleux plutôt que de faire plein de bêtises comme moi voilà c'est tout pour cet épisode un épisode que j'aime beaucoup parce que il ya de la couture parce que c'est pratique parce que c'est utile et parce que je m'en sers tout le temps j'espère en tout cas qui vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser des commentaires et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme sans coup case aller cliquer sur le lien du type qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous permettre de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour l'épisode 223 mon premier épisode spécial couture et je pense qu'il y en aura d'autres j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous